Jeudi 23, j'étais au Sénat. J'étais au Sénat, je siégeais depuis deux semaines sur la loi El Khomri, la loi emploi. Minuit, on apprend que finalement, le Remain va l'emporter, 52%, Farage reconnaît la défaite. Et on va se coucher, pour ceux qui sont allés se coucher, comme moi, vers 1h du matin, je suis allé me coucher là-dessus. Et puis, à 6h40, mon téléphone a sonné. Allô, c'est France Info ? Est-ce que je peux vous demander de faire une réaction en direct pour nos auditeurs ? Oui, bien sûr. Vous êtes au courant ? Le nom l'emporte. À 52%, c'est à peu près sûr, dans 20 minutes, ce sera confirmé. Ça, à toute vitesse. Est-ce que je peux vous rappeler dans 10 minutes pour... Ok. Je crois que ça... Enfin, vous devez savoir ce que j'ai ressenti. 10 minutes après, elle m'appelle, et au bout du téléphone, il y avait le numéro 2 du Front National. Avec moi. Et lui, il exultait. Elle m'a dit, c'est une douche froide. Je lui ai dit, pour nous, c'est un peu une douche écossaise. Alors, l'Europe, on dit qu'elle a échoué. Alors, si vous voulez, j'essaye de faire le point, de récupérer mes idées. Donc, l'Europe ne serait pas une réussite. L'Europe, elle a été créée pour qu'il y ait la paix en Europe. Il y a la paix depuis la création de l'Europe. Elle a même eu le prix Nobel de la paix, l'Union européenne. On a créé la communauté économique européenne. Et c'est ça que les Britanniques ont rejoint. C'est le premier PIB du monde. C'est la première puissance commerciale du monde. Et loin devant les autres. L'euro, quelques années après sa création, c'est la deuxième monnaie du monde. Vous avez vu l'euro bouger après le Brexit ? Quand j'étais jeune, dans les années 70, enfant, jeune étudiant, on rêvait de partir aux Etats-Unis. Ma fille, aujourd'hui, c'est pas ça. Elle, elle a fait Erasmus. Elle est allée en Espagne faire une année. Elle apprend, elle est trilingue. Et comme c'est à génération, eh bien, ils rêvent d'Europe. Ils vont, ils circulent dans toute l'Europe. D'ailleurs, de mon temps, quand un jeune voulait faire médecine et qu'il était confronté au numerus clausus et que donc, il n'avait pas de place, eh bien, il faisait pas médecine. Aujourd'hui, je suis allé en septembre, à Clouge, en Roumanie. Il y avait 1 000 jeunes Français qui rentraient en médecine en Roumanie et en pharmacie. Ils n'avaient pas de place en France. L'Europe leur permet d'être médecin. Alors, oui. Alors, oui, la grande question, pour certains, c'était les migrants. Incroyable, ça. Tous ces migrants qui veulent venir en Europe. Ça doit pas être terrible. Chez eux. Et on le comprend. Je suis allé au Liban l'an dernier puisque je suis sénateur des Français de l'étranger. Donc, je représente tous les Français du monde. Je suis allé au Liban. Si on avait reçu autant de migrants qu'ils ont reçus au Liban depuis la Syrie, nous aurions 35 millions de migrants qui seraient arrivés en l'espace de 2 ans. Alors, on va les laisser se débrouiller tout seuls ? C'est comme ça qu'on va s'en sortir ? Liban, Jordanie, Turquie, les pays qui sont limitrophes. On va les laisser. On va bien voir le résultat. On l'a vu, le résultat. Donc, voilà. Voilà à quoi on a à faire face. Et puis, je vous parle que du présent. Parce que si je vous parlais de l'avenir, en Afrique, on prévoit 1 milliard de personnes en plus d'ici 30 ans. Donc, vous imaginez, si on pense s'en sortir comme les Hongrois avec des barbelés façon Jardilande, je crois que... Je crois que ça va être dur de s'en sortir. Donc, évidemment, pour tous ceux qui réfléchissent un peu, on voit bien qu'on a besoin d'une Europe qui fonctionne. effectivement, comme toute organisation, elle a ses difficultés. Tout n'est pas parfait. Et on va y venir. Tout n'est pas parfait. On dit qu'elle n'est pas démocratique. Est-ce qu'on élite le président européen ? Est-ce qu'on est tous ensemble, tous les Européens, vote pour un président européen ? Non. On vote pour des pouvoirs nationaux. Et donc, nous étions en Écosse. Et au départ, cette réunion de jeudi dernier, elle avait été anticipée. Elle était avant la décision du Brexit. Et pourquoi j'y allais ? J'y allais parce qu'on ferme les services consulats du consulat d'Édimbourg. Et maintenant, les Français d'Écosse vont devoir venir à Londres pour se faire refaire le passeport. Les Allemands, eux, ils vont voir leur consul honoraire qui prend les empreintes biométriques. Et moi, ça fait maintenant plus de 2 ans que je me bats pour ça, qu'on puisse prendre les empreintes biométriques par les consuls honoraires, comme les Allemands. Et maintenant, nous, on est plus forts que les autres. On continue comme ça. Le ministère de l'Intérieur a décidé qu'il en serait autrement que c'est lui qui donnerait les avis. Ça doit passer par un système fixe dans les consulats. Et donc, tout le monde doit faire le voyage de Londres, maintenant, si tant est qu'on garde un consulat à Londres. Ce que moi, je leur ai demandé, c'est combien de temps ? Parce que je voyais... Parce que jeudi dernier, c'était à Édimbourg, mais c'était aussi à Salvador. On ferme à Salvador. Ils vont devoir prendre la route la plus dangereuse du monde pour aller à Guatemala City pour se faire refaire les passeports. Et à Assomption, ils devront prendre l'avion pour aller à Buenos Aires. Donc, c'est sûr qu'on va s'en sortir en tant que pays tout seul, bien sûr. Alors, aujourd'hui aussi, on a dit... parce que j'ai entendu l'Europe, ce n'est pas démocratique, je l'ai entendu de la part de Britannique pendant la campagne. Ah ben là, on va rigoler. Parce que pour sortir de l'Europe, est-ce qu'ils ont demandé l'autorisation de l'Union européenne pour faire leur référendum ? Alors moi, maintenant, j'attends de voir si les Écossais vont pouvoir faire leur référendum sans demander l'autorisation de Londres. En tant que politique, aujourd'hui, quand on est face à une vraie crise comme ça, la première chose, c'est qu'effectivement, il faut garder son calme. Et il faut voir loin. Ce n'est pas simplement la situation d'aujourd'hui, c'est qu'il faut voir plus loin. Je vous ai expliqué pourquoi j'ai foi en l'Europe. Parce que quand je regarde derrière moi, je trouve qu'on a accompli des progrès formidables. Mais maintenant, effectivement, il y a des choses qui sont améliorées. Et je crois qu'on va le faire ensemble. C'est mon engagement en tant que politique. Et j'ai le sentiment que tout d'un coup, les gens, pour beaucoup, ils se rendent compte que l'Europe, c'est important. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ça nous donne une grande force. Alors les politiques, ils vont devoir maintenant serrer les coudes. Parce qu'effectivement, on sent qu'il y a besoin de beaucoup de cohésion. Il y a trois problématiques. J'en ai parlé, les migrants. On voit bien qu'il va falloir aller trouver des solutions, les négociations avec la Turquie pour que l'immigration s'arrête, a dû être faite au niveau de l'Union européenne. Vous comprenez bien que la Grèce ne pouvait pas gérer directement ça avec la Turquie. Il y a le risque sécuritaire intérieur et extérieur. On voit bien, aujourd'hui, on a une problématique. On n'a pas de police type FBI. On voit bien que ça nous manque. Pas assez d'Europe. Et puis, le côté économique, c'est ce qui est sorti de ce référendum. Parce qu'il y a plusieurs grilles de lecture. Mais il y a une grille de lecture aussi où il y a des gens qui se sentent abandonnés, qui se sentent perdus. Il y a une génération qui se dit j'y arrive plus, ça va trop vite pour moi. C'était mieux avant. J'avais l'impression de maîtriser. Et donc, ça, c'est la zone euro. Il va falloir absolument qu'au niveau de la zone euro, on arrive à faire ce gouvernement économique pour faire en sorte que ces pays qui ont tellement de mal à se réformer réussissent à le faire. Et s'assurer que ce soit un endroit où tout le monde vive bien. Pas seulement une partie des gens. Tout le monde doit s'y sentir bien. Voilà, alors, cette décision du Brexit, une semaine après, nous a tous mis un coup sur la tête. Et puis, quand on regarde autour de nous, le Royaume-Uni, on se dit et alors, ça va mieux ? Ceux qui ont choisi ? Le Remain ? Oh, pardon. Mais eux, ça ne va pas bien non plus. Et donc, c'est un petit peu la constatation qu'on faisait. Et c'était intéressant d'aller en Écosse puisqu'on a été reçus au Parlement écossais avec Patricia. On a été aussi reçus par un responsable de l'Université de Saint-Angeuse. Et on leur dit, vous savez, pas de problème, rien n'a changé. On a au moins pour deux ans, vous allez voir, on va négocier, ça va être génial. Ouais. Bon, en tout cas, ils ont perdu un A. Ça, ça a été immédiat. On voit que déjà, les universités sont downgraded. C'est normal parce que l'Union européenne leur donnait de l'argent. Moi, par exemple, je suis allé à Falmouth, l'université de Falmouth en Cornouaille. cette université, elle n'existerait pas sans l'Union européenne. Il y a... Donc le... Ah oui, on a vu... J'ai été au zoo. J'avais du temps. Je suis passé au zoo d'Edimbourg. Voir les pandas. Parce que je voulais... Je m'intéresse quand même à la façon dont la Chine arrange sa politique. Et comment... Leur politique avec les pandas. Donc je suis allé voir les pandas. Il y en a un qui était resté couché. Je venais de lui annoncer que l'Union européenne, c'était fini pour lui. Et alors, le directeur du zoo, il me dit... Alors moi, je ne sais pas comment je vais faire. Parce qu'au niveau des zoos, ils ont besoin de faire circuler les animaux. Passer d'un zoo à l'autre. Et il dit, quand j'ai un animal qui vient de Russie, ça me prend deux ans. Ça me prend cinq semaines pour le faire venir de France. Donc pour les échanges. Vous voyez rien qu'à son niveau ce que ça change. L'université, l'universitaire, il m'a dit... Le ministre de la Recherche, il a dit, pas de problème. Il n'y a rien qui change. Tout continue. Il dit, tout continue, ça c'est ce qu'il met sur le site. Parce que nous, on devait lancer un projet européen. Et puis on m'a expliqué, toi comme leader, ça ne va pas le faire. Ça y est. C'est terminé. Ils le savent. Donc les choses bougent. Et ça, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. Vous avez vu déjà ce qui se passe avec EasyJet, qui est bien obligé de trouver des solutions. Eux, ils n'ont pas deux ans. Quand on me posait des questions, qu'est-ce qui se passera s'il y a Brexit ? À chaque fois, je disais, mais c'est tellement fou que je ne me mets pas dans cette situation. Mais maintenant, quand on dit aux gens, vous verrez, dans deux ans, ah non, plus personne n'attend maintenant. Par contre, je peux vous dire que les précautions, tout le monde va les prendre. Donc la question écossaise, effectivement, j'ai parlé avec des gens du S&P et je leur ai dit, c'est un peu un très beau signal que vous avez envoyé à l'Europe. Votez à 62% en faveur de l'Union. C'est un très, très beau résultat. Je ne suis pas sûr que la France serait capable de faire autant. Alors maintenant, il va falloir voir parce que moi, je n'avais pas pris de position et je n'avais jamais pris de position sur la politique britannique parce que comme vous, je vis ici depuis 20 ans pour moi. 20 ans. En tant qu'élu, je m'étais toujours interdit de commenter les décisions des Britanniques en termes de politique. Là, à partir du moment où je suis impacté comme vous, sans qu'on m'ait demandé mon avis, je me trouve le droit de le donner. Et donc, j'aurais dit, par rapport à votre position au niveau de l'indépendance, effectivement, avant, on n'en parlait pas parce que le Royaume-Uni était dans l'Union européenne. Donc, à partir du moment que vous sortez du Royaume-Uni, vous sortez quelque part de l'Union européenne. Évidemment, les Européens ne peuvent pas vous accompagner. Maintenant, faites ce que vous voulez. Mais si c'est pour rester dans l'Union européenne que vous voulez sortir du Royaume-Uni, bien évidemment, en tant qu'Europérain, je vous dirais welcome. Et quand on me pose la question, on me dit, oui, mais François Hollande, à côté de Raroy, il a dit qu'il ne serait pas en faveur du fait que l'Écosse puisse venir dans l'Union européenne. J'ai dit, mais quand il dit ça, quand il dit ça, Raroy, il parle en tant qu'espagnol ou il parle en tant qu'européen ? Et c'est tout le problème du fonctionnement de l'Europe. C'est que vous avez des chefs de gouvernement qui ne sont pas là avec une vision européenne qui défendent leur pays. C'est tout. Et c'est comme ça que fonctionne aujourd'hui l'Europe. Et c'est là, de là, que naît la crise. Donc voilà. Donc je ne sais pas si ça répond complètement, mais il y aura des questions et je peux que vous puissiez poser toutes vos questions avec les personnes qui sont là. assis, le taxi qui me remène chaque fois de l'aéroport à la maison, on a un contrat avec lui, il m'a dit, finalement, j'ai voté la sortie. Je croyais que je l'avais convaincu. Il m'a dit, c'est parce que je ne voulais pas que les Turcs puissent venir ici. Il m'a dit une deuxième chose. Il dit, je vais vous dire le fond de ma pensée. Je pensais profondément que même si on votait livre, ça ne se produirait pas et qu'il trouverait quelque chose pour que ça ne se fasse pas. C'est ça. Mais le problème aussi, c'est que sur le mur de la faculté d'Edimbourg, il y a une Française qui est venue nous dire à la fin de la réunion qu'ils migraient dehors. C'était sur le mur. Voilà. Donc, vous avez vu tous ces actes xénophobes qui sont en train d'émerger. Bien sûr, 52% des Britanniques ne sont pas racistes et xénophobes. Bien sûr. Mais quand même, pour certains, c'est très politiquement correct de dire qu'on est eurosceptique. Et on le sent un peu. Voilà. Donc, on va se battre. Patricia s'est engagée. Et donc, elle est là en permanence. Moi, depuis le Sénat, Patricia à Londres. Ensemble, on va faire le maximum. Je crois en la paix, la liberté, les valeurs que nous ont apportées l'Union européenne. J'espère que cet engagement citoyen permettra d'avoir un engagement politique parce que je vois bien qui est satisfait en France de la situation. Et je peux vous dire que c'était déjà anxiogène. Mais là, ça devient assez compliqué. Ceux qui ont lu ma bio savent que ça commence par la phrase de Victor Hugo. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. A nous de jouer.